Bien-aimés, bienvenue sur la plateforme Tonus au quotidien de la mission évangélique Ciel Ouvert MECO. Suivez à présent votre programme, à chaque jour sa portion, présentée par le pasteur Blaise Atiopou. Soyez richement bénis. Alléluia, je veux parler du don de parler en langue. Alléluia, quand nous lisons Corinthiens chapitre 12, la dernière fois on l'avait vu. En Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Nous voyons que le don d'opérer des miracles a un nom de la prophétie. La prophétie aussi c'est un don vocal, un don, un don, c'est ça, un don vocal, c'est-à-dire que c'est ça. C'est un don de la parole, ça, la prophétie, c'est aussi, c'est la parole qui sort. Amen. Amen. Un autre, le discernement des esprits, un autre, la diversité des langues. Vous voyez, on parle de la diversité des langues. A un autre, l'interprétation des langues. Alléluia. Amen. La diversité des langues. A un autre, l'interprétation des langues. A un autre, l'interprétation des langues. Alléluia. Amen. Alors, nous allons descendre un peu. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je suis, je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si le roi disait, parce que je ne suis pas un oeil, et je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était oeil, où serait l'oui? S'il était tout oeil, où serait l'odorant? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant, comme il y a plusieurs membres et un seul corps, l'oeil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête, dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Amen. Je sais que... Maman. 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 bon à faube mais mêlée revient de vietnam au légo boulou mela mouti nous si on j'en a abe nous sent à de kem et de mêlée ou nous en est là bon tout mieux on a ou n'est n'est-ce que nous si on j'en a boulou d'emmêlée ou nous en est là mais miette aboubine ou et si on n'a pas ou la mienne doit à tchon torrent et y est n'est blé à pas si on n'a pas ou n'a dit que ma outre à s'il est amitié là nous allez bébé on n'a boulou torrent à pas si vous les billy la ou amène amène gloire à dieu alors j'aimerais rappeler déjà que il n'y a pas un don supérieur à un autre ben nous n'a n'a de kem et li et kwasi ou ebou qu'un don la manifestation d'un don soit spectaculaire et que la manifestation d'un autre don ne soit pas spectaculaire ne fait pas que le don de la manifestation n'est pas spectaculaire et inférieure au don qui est spectaculaire ben nous n'a 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 de pe de 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 go a n'y est n'a 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 pas alors dieu l'a donné pour que cela te sert premièrement et que cela serve aux autres m'a outre n'ont pas ben wa a n'est ton nom et velia d'awak pere ame boubou hante alors l'oeil doit voir d'abord l'oeil doit voir d'abord avant de voir pour le corps le corps et de la pomme panneau qui a fi à quoi n'est il n'a plus à 4 m l'oreille doit entendre alors ça te sert d'abord et ça doit servir aussi alors dieu a donné parmi les dons que les gens disent souvent que c'est que ce don là est moindre en griffes il y a le don de palais a souvent été méprisé le palais a été souvent méprisé pourtant c'est un don très important alléluia il y a le palais en langue comme je l'avais dit la dernière fois il y a les langues connues sur la terre il y a aussi des langues qui ne sont pas connues sur la terre disons un corinthien chapitre chapitre 13 un corinthien chapitre 13 verset 1 alors l'apôtre Paul dit là-bas quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité je suis un erin qui résonne ou un symbole qui retentit alléluia gloire à Dieu voyez-vous il y a des langues ça veut dire qu'il y a des palais en langue qui ne sont pas des langues connues par les hommes mais il y a des palais en langue qui sont des langues connues sur la terre quelqu'un peut être ici peut être en train de parler la Marie nous on ne comprend pas la Marie mais quelqu'un peut être ici en train de parler la Marie si un Ethiopien ou bien quelqu'un de l'Afrique australe était ici la personne va dire mais la personne va comprendre quelqu'un peut être ici en train de parler en langue et va parler une langue inconnue sur la terre mais quoi ? amélie a été notre père à notre dos adéyeye va adéyeye a dit amébou pek begoglola nikbandi va attendu adéye bouke eike améreke matin segomela nikbandi alléluia amen gloire à Dieu n'te koko na mao amen c'est très important elle est vivier pourquoi je dis cela je dis cela pour que quand toi tu commences à prier tu as parlé en langue mais l'ébou y a ben ne ouya adéye ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que tu vas refuser de prier dans cette langue mais l'ébou et l'ébou et l'ébou et l'ébou et l'ébou et l'ébou et l'ébou alléluia amen alors allons dans 1 Corinthiens chapitre 14 1 Corinthiens chapitre 14 nous allons lire jusqu'au jusqu'au verset amen alors c'est vrai que ce passage traite de deux choses aussi au moins de deux choses cela dit de l'usage du parler en langue dans le sang de prophétie quand quelqu'un est ici élève la voix et parle en langue et s'il n'y a pas d'interprétation ça ne sert à rien que la personne élève la voix et parle en langue et prophétise en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation alors le parler en langue suivi d'interprétation c'est ça aussi qu'on appelle prophétie et la prophétie peut venir aussi directement comme je voulais enseigner la dernière fois sans passer par le parler en langue et l'interprétation ça peut être une parole directe une révélation directe c'est à dire que la prophétie peut venir sous forme de parler en langue est suivi d'interprétation ça peut venir aussi directement celui que le Seigneur utilise par le don de prophétie le don de prophétie Dieu peut l'utiliser de deux façons alors maintenant on dit celui qui parle verset 2 celui qui parle en langue ne parle pas à qui celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu quand personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères vous voyez la puissance du don que Dieu vous a donné c'est à dire que quand tu commences à prier tu es connecté directement à Dieu je veux que vos vies spirituelles connaissent une révolution vos vies de prière connaissent une révolution alléluia alors quand tu es en train de parler en langue quand tu es en train de prier en esprit tu dis des mystères à Dieu alléluia tu parles, tu pries selon la volonté de Dieu et c'est un esprit que tu dis des mystères alléluia voyez-vous ici esprit ici on a mis petit peu pas grand peu ça dit qu'en réalité c'est ton esprit qui est en prière si tu lis le verset 14 alors Paul dit ça c'est clair Paul dit si je prie en langue mon esprit est en prière tu vois c'est formidable quand tu es en train de prier en langue ton esprit est en prière je vais t'expliquer toi qui es ici toi qui es ici tu es un esprit ayant une âme vivante dans un corps tu es un esprit ayant une âme vivante dans un corps alors quand nous naissons de nouveau la vie dit que nous naissons de l'esprit c'est ce que Jésus a dit à Nicodème nous naissons de l'esprit que l'autre dynamique alors la Bible dit dans le Corinthien 3 verset 16 que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite où Dieu habite en nous que le temple de Dieu est saint alors saint dans le sang de mise à part mise à part pour le service unique de Dieu alors l'esprit de Dieu habite où en toi l'esprit de Dieu habite dans ton esprit est-ce que quelqu'un en toi ne comprends quand on prend l'huile d'arachide et on met l'huile on mélange avec l'eau est-ce que ces deux éléments sont misibles c'est vrai l'huile finira par flotter mais quand on prend l'huile d'arachide on met l'huile d'olive dedans quand on secoue bien quand on met deux corps de même nature ensemble ces deux corps peuvent être misibles l'esprit de Dieu est avec ton esprit habite dans ton esprit c'est pourquoi la Bible déclare que l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel c'est la lampe de l'éternel c'est pourquoi ton esprit est très important c'est pourquoi notre âme là on doit renouveler notre intelligence alors quand tu es en train de prier en esprit c'est vrai c'est le Saint-Esprit qui prie par toi mais c'est ton esprit qui est en prière mon esprit en prière mais mon intelligence demeure stérile son intellect n'est pas engagé c'est son esprit qui est engagé c'est pourquoi quand ton prière en langue tu peux prier longtemps alors quand tu pries en langue pour un sujet il faut quand même que tu reçoives des directives et c'est là où Dieu va nous donner l'interprétation et l'interprétation va descendre maintenant dans notre âme et nous allons cerner cela alors en tant que chrétien nous devons faire les deux nous devons prier en langue et nous devons prier aussi par l'intelligence l'apôtre dit que faites donc il dit je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec intelligence il dit je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec intelligence donc on peut chanter en langue tu peux être en train de prier et spontanément une chanson peut venir une chanson en langue peut venir alléluia gloire à Dieu alors l'apôtre Paul dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même celui qui parle en langue s'édifie lui-même qui ne veut pas s'édifier alléluia tu es comme un bâtiment qu'on est en train de construire on ajoute brique sur brique on ajoute pied sur pied alléluia quand tu vas commencer à utiliser ton don tu es en train de t'édifier alléluia gloire à Dieu donc c'est très important c'est très important de prier à l'âme alléluia et il faut aussi prier pour que Dieu donne aussi l'interprétation quand je me l'avais dit là une fois tu peux avoir un sujet de prière peut-être que tu ne sais pas par où commencer si tu dois prier par intelligence c'est-à-dire que tu ne veux prier par intelligence tu ne sais pas par où commencer et quand tu commences à prier en esprit tu commences à prier en esprit tu commences à prier en esprit arriver un moment le Saint-Esprit va ramener l'interprétation de tes prières je sais que ça a déjà commencé à arriver à certains alléluia c'est très important alors quand le parler en langue quand tu parles en langue sous la forme de prophétie s'il n'y a pas quelqu'un qui peut interpréter toi-même tu dois interpréter c'est pourquoi il est très important de prier pour avoir le don d'interprétation comme ça après avoir dit la prophétie en langue tu dons l'interprétation alors le parler en langue évolue maman l'avait dit la dernière fois comme dans le naturel un muscle qui ne travaille pas s'atrophie de la même façon si tu ne l'utilises pas le don ça ne finit pas alors si tu l'utilises ça va grandir alléluia vous allez remarquer qu'au plus vous allez continuer à prier en l'an à parler en l'an vous allez voir que ça va changer ça va changer ça va changer ça ça déchante les doigts 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 tu vas aussi remarquer quand tu veux adorer Dieu par exemple tu vas parler en langue différemment mais quand tu t'engages par exemple dans l'intercession tu vas remarquer que c'est comme si c'est que tu es en train de parler la langue autrement mais tout cela c'est pour la gloire de Dieu tout cela c'est pour la gloire de Dieu alléluia alors ce que Dieu t'a donné il ne faut pas avoir honte de ça il y a des gens qui ont honte de prier en langue ça sauve ça sauve il y a des gens qui ont honte de parler en langue ils ne parlent en langue à l'église quand ils portent à la maison c'est fini arriver à la maison c'est fini c'est fini que ça ne soit pas ainsi que ça fasse partie de ta vie de tous les jours et ce qui va arriver est que quand tu vas commencer à exercer c'est de prier en langue c'est comme si ça attire les autres dons alléluia gloire à Dieu il faut avoir l'habitude de prier en langue alors prier en langue tu peux décider de prier en langue et tu peux décider aussi de ne pas prier en langue si la propose dit que faire je vais prier en esprit et je vais prier aussi avec intelligence cela voudrait dire que la décision appartient à qui la décision m'appartient la décision t'appartient quand on lance un sujet de prier par exemple la décision de prier en esprit commun avec intelligence ça t'appartient alléluia cela ne veut pas dire il y a certaines personnes qui disent que c'est comme si l'esprit doit prendre contrôle c'est à ce moment là que tu vas prier en langue non l'esprit du prophète est soumis au prophète quand tu pries en langue on dit amen tu dois pouvoir te taire quand on laisse sur eux prier tu pries en langue on dit amen tout le monde se taire tu ne vas pas dire que non que le Saint-Esprit n'a pas encore fini et toi tu dois continuer ça c'est une des autres que le Saint-Esprit n'a pas encore fini non, non, non tu peux décider que tu peux gérer en griffes alléluia amen gloire à Dieu on peut lasser une requête de prier mais toi dans ton esprit tu peux décider de prier par rapport à ces requêtes là en esprit en langue mais attention attention il ne faut pas tellement prier à tel point que tu sois incapable de prier avec intelligence oui Amen 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 Oh c'est là où la pauvre on veut comprendre ce que tu as dit. Amen. Alléluia. Voyez-vous, l'autre côté aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement accros par les alancers, ils ne savent pas prier par l'intelligence. Alléluia. Amen. Nous devons aussi savoir apprendre à prier par l'intelligence. Et là, nous allons gagner, remplir nos prières avec l'intelligence. Avec quoi? La parole de Dieu. La proclamation des versets. Alléluia. Amen. Le palais Alain doit aller concomitamment avec la lecture et la méditation de la parole de Dieu. le chapitre et le temps ne connaît pas la parole. On ne comprend pas. Alors, moi je prie en l'art, et c'est fini. Tu dois connaître aussi la parole Et tu dois sortir aussi la parole Alléluia Dis à quelqu'un, tu dois connaître aussi la parole Et tu dois savoir proclamer la parole Alléluia Gloire à Dieu C'est important Je le dis pour qu'on soit équilibré Alléluia Quand on va dire Frère Sossé un prix pour nous Merci, merci, merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Qui ne soit pas ainsi Alléluia Gloire à Dieu La Bible dit que celui qui prophétise Édifie l'église Et l'église Et l'église Et de tous ces dons-là Tout cela est mis par l'amour Alléluia C'est très important Il ne faut pas mépriser ce que Dieu t'a donné Moi-même je voulais Le don des guérisons Mais c'est le palais en l'enseur Moi-même je veux le miracle Jusqu'à présent rien Apprécie d'abord ce que je t'ai dit Le reste va venir Tu ne sais pas qu'il y a aussi le don de libéralité Ça aussi c'est un don Toi tu ne feras que donner Si tu ne donnes pas selon le Saint-Esprit Tu n'es pas en paix Et tant de venir sous la même Tu vas donner avec joie Amen Mais celui qui n'a pas ce don-là Lui aussi va donner Il va donner Mais il ne va pas donner comme celui qui a le don de libéralité Gloire à Dieu Nous allons prier ce soir Alléluia Nous allons prier ce soir Il y a aussi le palais en langue des démons Quand vous allez chez ceux qui sont dans les couvents Ils parlent Il y a des gens Je vous avais dit la dernière fois que même Il y a des gens qui apprennent à parler en langue C'est quel palais en langue dans la Bible on a vu Au tableau on enseigne aux gens Donc quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu Qui vous donne le palais en langue Il faut se faire délivrer Alléluia Mais le palais en langue que tu as reçu là C'est du Saint-Esprit Alléluia Pour toi là c'est du Saint-Esprit Alléluia Lève-toi Commence à glorifier le Seigneur Le Seigneur qui t'a donné ce don Le don du parler en langue Nous venons d'entendre les bénéfices La nécessité du parler en langue Et nous savons maintenant qu'il faut que nous puissions le parler Et quand nous le parlons nous nous édifions Nous sommes en train de nous bâtir spirituellement Alors commence à glorifier le Seigneur Accélérer le Saint-Esprit pour son don